On débute le bulletin de nouvelles de cette semaine en vous parlant d'un nouveau partenariat gagnant pour les gens de la Côte-de-Beaupré. Je fais référence ici au carrefour des proches aidants de Québec, qui a décidé d'unir ses forces à celles de l'Association bénévole Côte-de-Beaupré, alors que les deux organismes offriront bientôt des services de répit aux proches aidants d'aînés de la région. En effet, quatre principaux services seront implantés progressivement sur le territoire de la Côte-de-Beaupré, dont un service de halte-pose qui prendra place directement dans les locaux de l'Association bénévole Côte-de-Beaupré. Et ce, dès le 20 avril prochain. Voici d'ailleurs un reportage à ce sujet. Un partenariat avec le carrefour des proches aidants de Québec et l'Association bénévole de la Côte-de-Beaupré pour donner du répit à nos proches aidants qui en ont réellement besoin. Donc, il va y avoir quatre volets. Il va y avoir le répit halte-pose, qui était comme un centre de jour, halte-répit domicile. Après ça, il va y avoir des groupes de soutien psychologique, individuels ou en groupe, et aussi des cafés-rencôtes, des lunchs détentes, des sorties culturelles pour vraiment briser l'isolement du proche aidant. Il y avait déjà eu une initiative en ce sens. Qu'est-ce qui va être différent cette fois-ci et que ça pourrait marcher cette fois-là? Par notre partenariat avec la Côte-de-Beaupré, le CLSC de la Côte-de-Beaupré, donc le lien vient de se renforcer. Et parlez-moi du besoin sur la Côte-de-Beaupré. Est-ce qu'on observe justement que le besoin est criant? Oui, il y a un besoin criant sur la Côte-de-Beaupré. On sait que la population est vieillissante. Des proches aidants, il y en a partout, même si les proches aidants eux-mêmes ne se reconnaissent pas parfois. Il y en a et nos liens avec le CLSC, tel que mentionné, fait qu'on aura des références et ce sera vraiment un plus pour les gens. Ne serait-ce qu'une heure de répit pour un proche aidant, ça peut changer tout et permettre de garder la personne à domicile beaucoup plus longtemps parce qu'il y a des mini-vacances, des mini-repos qui peuvent se prendre. Et oui, c'est vraiment un besoin conressant sur la Côte-de-Beaupré. Et comment on est arrivé à un tel partenariat? Parce que justement, c'est deux organismes distincts. Mais là, vous vous assemblez, comment ça s'est déroulé tout ça, le partenariat? Écoutez, nous, suite à la planification stratégique qu'on a fait, dans nos mandats, c'était effectivement de développer de plus en plus de partenariats et d'offrir de plus en plus de services pour toute notre clientèle de la Côte-de-Beaupré. Alors, ça a fini qu'on a fini avec Carrefour aidant par voir qu'eux voulaient s'implanter et que la Côte-de-Beaupré était dans les points où ils voulaient s'implanter. Alors, comme nous, on était ouverts à toute offre de partenariat et qu'eux recherchaient des partenaires, bien, c'est comme si le lien s'est fait, dans le fond, naturellement. Et, dans le fond, on vise les mêmes besoins, la même clientèle. Donc, c'était comme une union qui était non pas forcée, mais amoureuse. Mesdames, merci beaucoup pour ces précisions sur cette nouvelle initiative qui aura beaucoup de bien dans la région. Merci beaucoup. On ne peut pas oublier que le tout va débuter le 20 avril. Merci. Merci. Merci.